Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers et notamment dans ce premier épisode de ma mini-série qui va être sur les nouveaux rentiers que j'ai appelé la bourse démystifiée parce que... Aujourd'hui nous allons plonger dans le monde passionnant de la bourse et de l'investissement. Je suis Florent, vous me connaissez, je suis votre hôte pour cette aventure et je suis ravi de t'accompagner dans ce voyage aujourd'hui vers la liberté financière. On va commencer par le commencement côté bourse et investissement et notamment définir un peu ce que c'est la bourse. Donc imagine la bourse comme un immense marché où des milliards de dollars changent de main chaque jour. C'est un peu comme une gigantesque foire où les investisseurs viennent acheter et vendre des parts de propriété dans des entreprises du monde entier. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, imagine que la bourse soit comme un énorme supermarché financier où les actions sont les produits que tu peux acheter et vendre. Tu rentres dans ce supermarché avec ton panier vide, tu as la possibilité de remplir ce panier avec des actions des entreprises qui t'intéressent et tu repars payer à la caisse les actions que tu as mis dans ton panier. Mais le jeu de la bourse, et là où il faut faire attention, c'est que toutes les actions ne se valent pas. Il y a des actions que tu mettras dans ton panier qui vont te rapporter de l'argent et il y a des actions que tu vas mettre dans ton panier qui vont te faire perdre de l'argent. Et en fait, il est donc hyper important de bien choisir ce que tu mets dans ton panier quand tu vas faire tes courses sur le marché de la bourse. Avant d'attaquer un petit peu pourquoi investir en bourse, la démystification du jargon financier, etc. Aujourd'hui, je voulais te raconter très rapidement mon histoire et comment tout a compensé pour moi aujourd'hui. On reprend, comme je t'ai dit, les bases et du coup, je veux aussi reprendre les bases pour moi. La première fois que j'ai investi en bourse, c'était fin 2010. À ce moment-là, je lisais des revues comme Capital, j'étais abonné à mes newsletters, je lisais beaucoup de livres sur la bourse, j'étais abonné aussi à des blogs spécialisés sur la bourse et j'ai décidé du coup de passer à l'action. Et comme la majorité des Français qui passent à l'action en bourse, j'ai décidé d'investir dans une société du CAC 40 à l'époque. Et c'est vers EDF que je me suis tourné, car EDF notamment rapportait pas mal de dividendes en termes de pourcentage. Les dividendes qui sont un des éléments de vocabulaire sur lequel je veux revenir, EDF rapportait pas mal de dividendes. Et puisque j'utilise essentiellement aujourd'hui un PEA, donc c'est un plan épargne-action, notamment par rapport à la fiscalité qui est quand même beaucoup plus avantageuse sur un PEA qu'un compte-titres cité en France. Et l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'ai cliqué sur le bouton acheter. Parce que oui, investir en bourse, c'est aussi simple que de te faire un virement sur un compte bancaire et de cliquer sur un bouton. Donc te prends pas la tête avec ça, c'est pas le fait d'acheter des actions qui est compliqué. C'est vraiment hyper simple. Souvent on s'arrête à ça, mais ouvrir les comptes, acheter des actions, etc. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc ensuite, une fois que j'avais acheté mes petites actions EDF, pendant des semaines, pendant les mois à venir, qui ont suivi cet achat d'actions, je pense que j'ai regardé le cours de l'action EDF trois ou quatre fois par jour. Jusqu'à ce que je me dise, arrête Florent, c'est pour du long terme. La bourse, c'est cinq ans, huit ans. T'as pas besoin de regarder le cours de la bourse tous les jours. C'est pas ça qui va faire monter l'action plus vite. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des petits gifs qui circulent sur Internet, où t'as des mecs qui soufflent sur les bougies des graphiques ou alors qui pompent, tu vois, pour faire monter le cours de l'action. La réalité, c'est que c'est le marché qui décide, c'est pas toi, qui va influencer le cours des variations des actions en bourse. Et au passage, oui, je me parle pas mal à moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder une fois par mois. Et crois-moi sur parole, ça suffit largement pour gagner de l'argent de regarder une fois par mois. C'est là que je me suis rendu compte que l'investissement en bourse, c'était à long terme et que ça servait à rien de s'occuper du bruit de marché qui a lieu tous les jours. Les médias financiers, ils essaient de se faire de l'actualité avec des choses qui se passent au quotidien en les rapprochant potentiellement des événements qui peuvent se produire en bourse. Mais la réalité, c'est que ça, c'est pour faire vendre des articles, pour faire vendre de la presse économique, pour te garder devant l'écran, à regarder ce qui se passe. Mais ça, c'est bon pour les traders. Mais c'est pas bon pour les investisseurs long terme. On n'en a rien à faire. Donc ça, c'est vraiment un des concepts de clé qu'il faut mettre dans le crâne. C'est que regarder ta stratégie une fois par mois, une fois par trimestre même, ça suffit largement pour investir en bourse. Et c'est quelque chose qui doit pas te prendre du temps. J'arrive aujourd'hui à faire plus de 20 % par an en bourse en y passant 15 minutes par mois, grand maximum. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. Maintenant, je voudrais répondre à la question, pourquoi investir en bourse ? Pourquoi voudrais-tu investir, toi, ton argent en bourse ? Et bien, la réponse est quand même relativement simple. Le potentiel de rendement en bourse est très important par rapport au temps que tu vas y passer. Contrairement à d'autres formes d'investissement comme, je dirais, l'immobilier, la bourse, elle offre un potentiel de rendement bien supérieur. Que ça soit l'épargne aussi, on va dire, on va mettre les choses dans des cases. Donc, même s'il y a forcément des choses qui peuvent sortir des cases. Mais l'épargne de base, aujourd'hui, on est autour de 3 % par an. L'immobilier, si tu le fais comme les Français, c'est majoritairement, tu feras du 6, allez, entre 5 et 7 % par an. Si tu es formé à l'immobilier comme moi et que tu arrives à faire des bonnes affaires, tu peux monter au-dessus de 10 %. Mais ça prend du temps. L'immobilier, ça prend du temps. Il faut aller visiter, il faut monter des dossiers auprès des banques, il faut choper des emprunts, il faut aller faire des petits travaux, il faut gérer les artisans, il faut gérer les locataires, il faut gérer la fiscalité, il faut gérer la comptabilité, etc. Ça prend du temps. La bourse, tu peux faire mieux que ça, mais ça te prend zéro temps. C'est ça le gros avantage de la bourse. Pour te donner une idée, en moyenne, la bourse, elle a généré un rendement entre 7 et 10 % par an au cours des dernières décennies. Alors après, attention, plus les rendements vont être élevés, plus tu vas potentiellement augmenter tes risques sur le court terme. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une réelle stratégie avant de commencer à investir. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode de cette mini-série. Investir en bourse, c'est un peu comme faire de la randonnée en montagne. T'as des hauts, t'as des bas, t'as des moments d'excitation, t'as des moments de peur, mais si t'es bien préparé et que tu sais où tu vas, les récompenses, elles peuvent être vraiment incroyables. Imagine que t'es investi dans une entreprise comme Tesla il y a quelques années. Est-ce que tu penses que tu ne serais pas plus riche aujourd'hui ? Et si je te disais que je l'ai fait, moi, sans le savoir ? Ça, ça sera aussi également l'objet d'un futur épisode de cette mini-série. Je voudrais maintenant entrer un peu dans le vif au niveau de la démystification du jargon financier. Parce que les banquiers, les institutionnels de la finance, toutes ces personnes qui ont fait des BAC plus 5, voire plus, qui sont très intelligents, ils veulent garder la bourse inaccessible par ce jargon financier. Mais en vrai, t'as que quelques notions à connaître pour pouvoir réussir à investir en bourse. Donc t'as probablement entendu des termes comme action, obligation, dividendes, rendement, mais que signifie-t-il réellement ? Pas de panique, je suis là pour t'aider à comprendre ça aujourd'hui. Donc une action, c'est, si on en résume vraiment, c'est essentiellement, c'est comme une petite part de propriété d'une entreprise. Une action, une entreprise pour rentrer en bourse, elle va fournir un certain nombre d'actions à un certain prix. Et toi, en tant qu'investisseur, tu vas pouvoir investir sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire t'ouvres un compte sur un courtier en ligne, sur un PEA, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou un compte-titre. Et tu pourras cliquer sur un bouton pour acheter une petite part de cette entreprise, voire plusieurs parts, si t'as envie. Donc c'est un peu comme si t'as acheté une part d'un énorme gâteau. Et plus l'entreprise se porte bien, plus ta part de gâteau prend de la valeur, elle ne moisit pas avec le temps, elle va plutôt avoir tendance à prendre de la valeur si tu choisis bien ton gâteau. Ça, c'est les actions. Les obligations, j'aime bien dire que c'est toujours un peu, c'est comme si tu faisais un prêt. C'est comme si, pardon, c'est comme si tu faisais un prêt à une entreprise ou un gouvernement. Donc quand t'achètes une obligation, c'est un peu comme si tu devenais le banquier d'une entreprise ou d'un État. Tu deviens vraiment la personne qui a prêté de l'argent soit à une entreprise, on parle d'obligation d'entreprise, soit à un État et on parle d'obligation d'État. C'est comme ça que les États s'endettent. Ils créent des obligations qui devront rembourser plus tard. Et toi, en tant que particulier, si t'as envie, tu peux acheter des obligations et du coup devenir le banquier d'un État ou d'une entreprise. En échange de ton prêt, l'entreprise ou l'État te promet de te rembourser avec des intérêts à une date ultérieure. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec un taux qui est le taux dont on parle beaucoup en ce moment, les taux fixés par la Fed ou la BCE pour la Banque Centrale Européenne. Donc c'est les fameux taux dont tout le monde parle en ce moment qui vont aussi forcément être liés au taux que tu vas avoir sur ton emprunt immobilier. Donc c'est aussi un peu, c'est très résumé ce que je dis, mais c'est volontaire, c'est pour simplifier les choses. Et ce que je vais te dire, c'est que du coup, ce fameux taux que tu retrouves dans tes crédits, c'est le taux aussi auquel tu peux te faire rémunérer si t'achètes une obligation. Donc en ce moment, si t'as des crédits à 4%, en théorie, t'achètes une obligation, elle va te rémunérer dans les 4% aussi, également. Voilà, c'est très résumé, mais je veux vraiment que ça reste le plus simple possible pour toi dans ta tête. Ensuite, il y a les dividendes. Les dividendes, c'est très très simple aussi. Donc t'as ta part de gâteau, t'as ta part de grande entreprise, et chaque année, cette entreprise, si elle fait des bénéfices, parce que c'est pas forcément le cas tous les ans, si elle fait des bénéfices grâce à son travail, elle va te remercier en te versant un dividende. Donc un dividende, c'est une petite partie des bénéfices que l'entreprise a fait, et qu'elle te donne en retour pour te remercier d'avoir une action de cette entreprise. Si je prends mon exemple de tout à l'heure, quand j'ai acheté EDF, mon objectif avec EDF, c'était pas forcément que l'action, le cours de l'action, la valeur de l'action monte dans le temps, c'était avant tout déjà de payer un bon prix pour être rémunéré en dividendes. Ça, c'est une approche pour moi de débutant, et je t'en parlerai aussi dans un autre épisode. Mais c'est une façon, du coup, pour les entreprises de partager leur succès avec les personnes qui possèdent les actions de leurs entreprises. Attention, cela dit, quand une entreprise verse un dividende aux actionnaires, le cours, le jour du versement du dividende, le cours, il est directement impacté le jour de la distribution du dividende. Il va baisser du montant lié à la distribution. Je te prends un exemple, si le cours d'une action est à 100 euros et que la société décide de verser 1 euro par action, le cours de l'action descendra alors à 99 euros le jour du versement du dividende. J'espère que du coup, la notion de dividende est plus claire pour toi. Maintenant, j'aimerais aussi t'expliquer les rendements annualisés parce que les rendements annualisés, c'est un peu comme le taux de croissance moyen de ton argent chaque année. Et c'est un des indicateurs clés quand tu veux prendre des décisions en bourse sur des fonds, sur des ETF, sur des actions. Tu vas en général regarder le rendement annualisé parce que ça te donne une idée de combien tu aurais pu gagner sur 5 ans annualisés, sur 10 ans annualisés, sur 20 ans annualisés. Et c'est un très bon indicateur pour filtrer les choses sur lesquelles tu vas investir. Je te prends un exemple pour les rendements annualisés. Tu investis 1 000 euros, ton argent augmente en moyenne de 50 euros chaque année. Et ton rendement annualisé est de 50 divisé par 1000 x 100. Donc ça fait 5%. C'est très résumé ce que je viens de dire parce que le réel calcul des rendements annualisés, c'est pas ça. Mais encore une fois, je veux t'inculquer aujourd'hui des notions qui sont fondamentales, qui sont accessibles et simples à comprendre. Donc tu peux résumer les rendements annualisés à ça. Tu ne seras pas très loin de la vérité. Et au moins, c'est assez simple de calculer. Je pense que c'est une très bonne façon de mesurer la performance de tes investissements sur une base annuelle. Et ça te permet de voir à quel point ton argent aussi va fructifier avec le temps. À titre d'exemple, la méthode que j'utilise, qui est la méthode RSR, dont tu as entendu plusieurs fois parler dans ce podcast, elle a une performance annualisée qui va être supérieure à 20%. Ça veut dire que quand j'investis mon argent en bourse, je vise des rendements qui sont supérieurs à 20% par an. Donc si j'investis 10 000 €, je vais viser 2 000 € par an. Si j'investis 100 000 €, 20 000 € par an. Si j'investis 200 000, 40 000 € par an, etc. C'est vraiment les rendements que je vise. C'est un rendement qui sont accessibles avec un petit peu de connaissance. Donc voilà, on a fait aujourd'hui le tour des bases de la bourse et de l'investissement. J'espère que cet épisode t'a donné une meilleure compréhension de ce monde qui peut paraître complexe. Et dans le prochain épisode, on verra les outils nécessaires pour investir en bourse. Et je partagerai notamment avec toi un secret qui pourrait vraiment changer ta vie pour toujours. Alors reste à l'écoute car les meilleures choses arrivent à ceux qui investissent intelligemment. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un nouveau podcast. Si tu souhaites en savoir plus, tu as toujours mon site méthode rsr.com sur la méthode que j'utilise. Et si tu as aimé cet épisode aujourd'hui, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple, Podcasts, sur Spotify, etc. A mettre un petit like si tu es sur YouTube, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao.